Bienvenue à Shanghai ce week-end pour le Grand Prix de Chine, où l'on entame cette journée par les essais libres. Comme toujours, Nicolas Martin est là pour nous faire profiter du spectacle. Les réseaux sociaux et d'autres sites s'interrogent sur les performances des nouvelles monoplaces. Certains se demandent pourquoi les voitures sont plus rapides, alors que leur poids est plus important que celui des générations précédentes. Essayons de répondre à cette interrogation. Pour faire court, c'est une question d'adhérence. L'adhérence dépend de deux paramètres. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'adhérence mécanique, qui résulte de la surface de contact au sol des pneumatiques. Comparé aux années précédentes, les pneumatiques sont beaucoup plus larges, ce qui entraîne en principe une adhérence mécanique supérieure. Et il faut aussi prendre en compte l'appui, qui plaque la voiture contre le sol lorsque l'air circule au-dessus de celle-ci, créant ainsi de l'adhérence. Les monoplaces ont un appui 20% supérieur à celui des anciens modèles, ce qui compense largement le gain de poids. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit que l'on doit à Hermann Thilke, sans doute l'un des tracés les plus emblématiques du designer allemand pour le tour de repérage de ce circuit de Shanghai international. L'emblématique premier virage qui ne cesse de se refermer, tel une coquille d'escargot, est un endroit très délicat, où comme sur beaucoup de circuits, on peut ici perdre beaucoup de choses. On enchaîne avec un gauche, il faut passer la puissance alors que la voiture n'a pas les roues droites, c'est assez délicat. Un virage où ici, Schumacher s'était accroché dans le tour de formation il y a de cela une vingtaine d'années. On a un virage à droite qui nous avait valu un très bon dépassement de Daniel Ricciardo il y a quelques années. L'enchaînement de la fin de ce premier partiel, on voit les virages gauche, droite, 6 et 7, assez rapide. Beaucoup de sous-virages ici, avec les risques de pluie de ce week-end, on pourrait avoir quelques pirouettes dans cette section. Un double gauche très intéressant puisque le premier est assez serré et le deuxième s'ouvre beaucoup plus rapide. Petite section de ligne droite où si l'on sort mieux que son adversaire, on peut essayer de plonger à l'intérieur pour l'entrée du virage 10. Celui-ci détient le point de détection du DRS pour la suite. On vient de le passer et cette grande courbe en banking où il faut une voiture parfaitement équilibrée pour ressortir le plus vite possible. Et peut-être glaner quelques kilomètres supplémentaires que son adversaire pour essayer à l'aspiration de passer. On ouvre le DRS dans cette grande ligne droite de plus d'un kilomètre et on espère qu'au bout, on atteigne les 255 km heure pour les meilleures voitures. Un peu avant les 100 mètres, on plonge sur les freins. Une épingle à droite, le virage le plus lent du circuit avec le Turn 2. Et enfin, pour rejoindre le complexe des stands, un gauche qui se passe en 4 ou en 3e. C'est selon qu'on déclenche le DRS et on termine avec le transpondeur et le tour de présentation de ce circuit. Bienvenue à Shanghai pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. J'ai revu les temps forts des courses précédentes sur ce circuit et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le premier virage est difficile à négocier pour tous ces pilotes qui sont à la lutte au moment de le franchir. Nous nous sommes déjà aperçus par le passé que ce premier virage est très délicat et même si ce n'est pas un problème lors des essais ou qualifications, la situation est tout à fait différente en compétition quand tous les pilotes sont décidés à passer devant. Les pilotes les plus malins résisteront à la tentation mais ce ne sera pas facile. Début des qualifications, ici à Shanghai on doit réaliser un chrono capable de nous sortir de la Q1. C'est parti, quasiment personne en piste. On va en profiter. Petit blocage de roues dans le dévers. Une voiture qui a beaucoup d'appui aéros, c'est nécessaire de toute façon pour compenser notre sous-virage. On espère juste qu'en ligne droite avec le DRS, cela compense tout cela. Pas mal de roulage en essai en avant des qualifs. Un peu de sous-virage ici. Ce n'est pas trop grave dans l'enchaînement. Une voiture vraiment beaucoup plus incisive dans ces conditions. Un peu indélicat à l'entrée dans cette section rapide. J'aurais pu faire mieux. DRS ouvert. Une époque où on pouvait freiner après les 100 mètres, mais pas avec cette voiture-ci. Alors, que va donner le chrono ? On est pour l'instant 4e, 4 dixièmes derrière Charles Leclerc. Cela devrait nous sortir quand même de la Q1. Résultat définitif de cette première séance avec la Ferrari de Leclerc devant les deux Audi Pass. On retrouve parmi les éliminés, les deux Alfa Torino. William Sunoha, c'est l'Alfa de Raikkonen qui a toujours du mal. Cette fois-ci, Gasly sur la Ford Haas a réussi à se classer dans le top 15. 1 minute 40 avant la fin de la qualif. C'est parti. On va essayer d'être le plus fluide possible. Petit blocage de nouveau dans le dévers. Attaque maximale. On doit passer en Q3. On sait que la voiture fonctionne mieux quand la piste est gommée. On a attendu la toute fin de séance. Un peu plus agressif. Cela a l'air de fonctionner. Car pour l'instant, le tour est assez propre. On va être sorti ici aussi. Non, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est First Apple le plus rapide. Je pense que si on ne se foire pas à l'épingle, on peut être dans le top 10. La troisième n'était pas nécessaire. Et on se met deuxième. Ça, c'est plutôt bon signe. Un dixième derrière Verstappen. Mais la séance est désormais terminée. Donc, sauf catastrophe, on est bien en Q3. Les derniers passages sur la ligne nous font retomber au sixième rang. Verstappen est le plus rapide avec la Renault. Tout le monde est en pneu tendre. Personne n'a osé les médiums. Et regardez ces petits écarts. On a quand même pas mal de voitures. 13 en une seconde. En tout cas, en huit dixième avec Perez qui passe une extremis avec la deuxième Audi. Lando Norris sur la McLaren est éliminé. Ainsi que son équipier Carlos Sainz. Et on perd aussi Hülkenberg devant. Pas de surprise parmi les voitures en Q3. Moment critique de ce samedi. La Q3, on y est. Maintenant, il faut réussir à faire un tour propre. Tout aligné, sans erreur. Et ça devrait nous aider à bien figurer sur cette grille de départ. C'est parti ! Pour l'instant, une entame de tour correcte. Pas d'erreur, on tombe bien à la corne. Premier partiel personnel dans le Mauve. Une petite levée ici. Qui aurait pu être évitable. Aller ! Rotation un peu indélicate de la voiture sur ce coup-là. Passer en première histoire de bien la relancer. On est très bien passé ici. C'est un des plus beaux passages que j'ai eu de tout le week-end. Allez, c'est maintenant ou jamais. Encore une fois, on a freiné peut-être un peu plus tôt que la concurrence. Et ça nous donne un cinquième temps. Pour l'instant, trois dixièmes derrière les Ferrari qui ont l'air d'être plutôt véloces ce week-end. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime. Et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km heure sur la ligne droite, une fois le DRS activé avant le virage 14. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Bon, parlons un peu du professeur. Ils ont obtenu un beau résultat durant la dernière course. Pensez-vous qu'ils pourront rééditer cette performance ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive. Mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Devon Butler. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Perez, Vettel, Valtteri Bottas et Hamilton. Le professeur Verstappen, Weber et Lance Stroll. Norris, Hülkenberg, Carlos Sainz et Russell, Gasly, Raikkonen, Kevin Magnussen et Daniel Kiat. Albon et Romain Grosjean, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Tout se voit bien sur les unités de la grille. Donc nous concentrons sur les portes et les portes à la température. Tour de formation de ce troisième Grand Prix de la saison. On est en Chine et ici à Shanghai, on a souvent été plutôt chanceux. Circuit que j'aime particulièrement, mais qui ne nous a pas réussi. On rappelle que pour l'équipe, un bon objectif de qualification, c'est sixième. On est septième. Chance pour Perez. Chez Audi, il part aujourd'hui en deuxième ligne. Tout peut arriver. On le voit avec de nouveau des Mercedes qui reviennent aux avant-postes. Ça fera plaisir à quelques-uns des viewers qui aiment particulièrement Mercedes et qui la voient revenir un petit peu dans la lutte pour les points. Une Renault s'est illustrée derrière celle de Verstappen. Sinon, il faut remonter pour Elkenberg qui avait été éliminé en Q2. Red Bull est aux avant-postes. Audi également. Mercedes aussi et Ferrari, bien sûr. Donc on est sur un schéma assez classique de grille de départ avec parmi les six premiers, les six voitures les plus rapides, je pense. Alors manque pour Alfa Romeo qui n'est pas vraiment à la fête ce week-end. Alors l'information, la voilà, c'est la pluie qui pourrait arriver dans dix minutes. Alors ce n'est pas la première fois, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la pluie est attendue de manière très éphémère. Donc on devrait pouvoir passer au travers sans chaussée de gommes sculptées. D'ici, le drapeau à damiel devrait arriver, on va dire, dans le dernier quart de course. Tout ceci est bien évidemment théorique. Donc on va faire une stratégie qui est tout à fait classique. On n'a pas la possibilité de rester longtemps avec nos pneus médiums ou tendres en piste pour les pilotes, puisque de toute façon, la pluie arrive beaucoup trop tard. Et au bout de quatre tours, on va commencer à s'écrouler avec ces pneumatiques. Pour l'instant, tout semble parfaitement bien mis en place pour les pilotes. Donc la grille va se reformer. Et on va assister dans quelques instants au départ de ce Grand Prix de Shanghai, que l'on espère conclure au moins dans le top 5, histoire de satisfaire l'équipe. Je ne vous en cache pas que l'envie de podium est là. Elle nous a échappé déjà à Melbourne et au Bahreïn. J'espère que cette fois-ci, on aura droit à notre champagne. Petit détail tout de même, on part du côté gauche de la piste, qui est dans l'ombre, donc forcément beaucoup plus frais. Donc on devrait mieux partir du côté gauche que du côté droit. C'est parti, le départ de ce Grand Prix de Chine qui est donné. Excellent envol d'Hulkenberg qui nous surprend une Alpha également. Oh, est-ce qu'on va pouvoir se faufiler ? On est pas mal à côté des deux Red Bulls. On a déjà passé Bottas. Quasiment passé Bottas, c'est maintenant chose faite. Très bon envol pour nous. Derrière Hamilton. Drapeau jaune. Sans doute une voiture en difficulté. Un ralentissement simplement du peloton. On aime bien mettre un drapeau jaune pour ça en ce moment, en début de course. Alors qu'il ne se passe rien du tout. Eh bien écoutez, on a pris le bon train, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut tenir jusqu'au troisième tour avec le DRS et donc avec la SPI. Des monoplastes devant nous. On est démenté. Aïe, 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 aïe. Premier tour compliqué. Allez, retour de la deuxième Red Bull qui insiste. Il laisse malgré tout la place. Il ne pourra pas venir nous chercher, je pense. Eh bien si, il va pouvoir. Je me demande si on n'a pas touché Verstappen dans l'attaque de Bottas. Premier tour avec donc Leclerc, leader devant Butler et l'Audi de Perez. Deuxième tour de galère. En fait, l'objectif de l'équipe, c'est cinquième. Il se remet en première ici, rendez-vous compte. Je suis obligé de prendre un rythme de qualification quasiment. Gardez le rythme des deux Red Bull et le sous-virage qui arrive chaque fois à un moment différent. Ce qui peut me coûter très cher. Ce n'est pas possible ce sous-virage. Elle est inconduisible. Ça, c'est vraiment, vraiment rageant. Et du coup, ça va donner l'opportunité qu'attendait Max Verstappen pour repasser. Et on risque d'encore perdre une position. Oh, à l'extérieur peut-être, à la relance. Allez, l'Audi qui n'est pas mauvaise à la relance. Allez, on garde l'avantage alors que devant, les deux Red Bull s'expliquent. Voilà. Et Verstappen qui a beaucoup ralenti. Meilleur tour pour Bottas. DRS disponible. Et c'est là qu'on doit aller rechercher. Nos gaillards devant. Dans un délai assez court puisque l'on ne doit pas laisser filer à plus d'une seconde. Vettel et les deux Red Bull. Donc on rappelle en tête pour l'instant Leclerc. Et non, Leclerc s'est fait doubler par Devon Butler. Eh bien, on aura peut-être encore un vainqueur différent en trois courses. Après une Ferrari, une Renault. Est-ce qu'on va avoir la première victoire de Mercedes depuis de nombreuses saisons ? Drapeau jaune. Il y a une voiture en difficulté. Il y a une voiture au ralenti. Il y a une Ferrari qui s'est arrêtée. C'était derrière nous, c'est pour ça que je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu. Il y a une Ferrari qui a abandonné. C'est Leclerc. Et nous, on est en vrac complet. Et c'en est donc terminé pour la Ferrari. Nouveau drapeau jaune. Attention. Et un problème derrière pour une Alfa qui semble en difficulté. C'est fini pour Lucas Weber. Et devant Vettel qui vit un moment difficile. Il est attaqué par les deux Red Bull. Et elles vont trouver l'ouverture si cela continue. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Ça barde. Ça barde dans le top 5. Les places valent une fortune. Ah, si le début de course aura été un peu calme. Ça s'anime maintenant avec l'abandon de Leclerc. Oui, l'abandon de Leclerc et de Lucas Weber maintenant. Weber, c'est peut-être un problème mécanique. Je n'ai pas vu puisqu'il était dans le fond du peloton. Et par contre, je pense que Vettel aussi n'est pas à la fête. Ferrari qui retrouve ses vieux démons en début de saison. La fiabilité qui abandonne les monoplaces de Maranello. Regardez, Vettel, il n'a pas l'air non plus très à l'aise. Alors qu'on est censé rentrer à la fin de ce tour, on va jeter un coup d'œil à l'usure des pneus. Parce que je n'ai toujours pas guetté le MFD. Voilà, une fois qu'on arrive à compenser, est-ce qu'on va avoir l'Aspi ? Oui, on a le DRS, ça c'est très très bien. Alors, les pneumatiques, 34%. On va voir ce que fait Perez. Perez qui est en train de perdre pied face au Red Bull qui remonte fortement. Oui, elles sont très bonnes en fin de relais avec les pneus tendres. Il y a des dégâts, à mon avis. Lucas Weber, ce n'est pas un abandon mécanique, c'est un accrochage. Alors qu'on a une nouvelle charge cette fois-ci, c'est Verstappen qui vient à notre hauteur. Oh, s'il parvient à passer là, c'est très joli. On assiste ! Oh, il nous touche ! Oh là là, là c'est coup de roue et pas de cadeau dans ce peloton. Verstappen qui va être très rapide à la sortie. Oh non, tu ne passeras pas, Lando. Lando qui n'est pas passé. Oh là là là, c'est chaud. Et ça rentre, ça rentre pour beaucoup de monde. Perez dans la pit lane. Attention, la charge de Lando Norris sur la McLaren à l'extérieur. Il va passer le britannique. On est en train de souffrir avec nos gommes. Et on fait deux tours de plus que ce qui était prévu. On devait rentrer au quatrième tour. On va rentrer au sixième. On verra ce que va donner la voiture avec des médiums après. Et on est dans cette phase critique de pneumatique qui nous fait énormément défaut. On l'a vécu à Melbourne en toute fin de course. En tout cas, l'arrêt au stand du leader a été effectué. Et il est derrière nous, Devon Butler. Il est maintenant ressorti devant Perez, qui devrait être deuxième. Laissez de se défendre, mais Hülkenberg va trouver l'ouverture. Ah non, ah non, pas ce troll. Moi vivant. Jamais. Et tout le monde va plonger dans les stands. 80 km heure. On a respecté le timing. Ouais, ça ressort déjà devant. Ça va être compliqué. On va ressortir. Il repart derrière Stroll. Donc vraiment, la catastrophe annoncée est là. On est dixième. Rendez-vous compte. Oh ! Est-ce que ça passe ? Oui, on est devant la Mercedes. Oh putain, les pneus froids. Quel cauchemar ! Et Verstappen qui est repassé devant Stroll. Oh là 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 là. On a dégringolé. Mais bon, on a des pneus. On va être en meilleure posture que ceux de nos adversaires. Donc il faut aller, il faut au moins aller chercher les trois monoplastes devant nous. Il faut prendre les deux McLaren et au moins aller chercher un top 5. Ça a failli fumer blanc devant. C'était une impression. Suite à un blocage de pneus. La voiture qui fonctionne bien en pneus médium. On retrouve une monoplace pilotable. et qui a du grip. Et de la vitesse. On va voir le DRS. On ne peut pas aller chercher la McLaren. Même avec le DRS. Oh là là là. Est-ce qu'on va se payer les deux McLaren dans le même virage ? Et oui ! C'est fait ! Ça c'était beau. Ça c'était un beau dépassement. On a donc éliminé les McLaren. Mais elles étaient en tout cas pour Landonori sans pneus hard. Donc ça peut expliquer. C'est incroyable. J'ai une voiture. C'est le jour et la nuit en pneus médium. Et on va prendre Hülkenberg pour la 6ème place. Devant tout le monde à ravitailler je crois. On a encore quelques tours. On va pouvoir chercher les ressources de la monoplace. Il y a une 32-132 qui nous offre le meilleur tour en course. Ça c'était absolument pas prévu. Ce qui signifie qu'on est la monoplace la plus rapide en piste actuellement. Et le soleil qui nous quitte un petit peu. La fraîcheur revient. Il y en est en train de retrouver des conditions qui fonctionnent très très bien chez Audi. Perez qui est pour l'instant encore sur le podium. Et dans quelques instants la pluie. Alors peut-être celle-ci s'est précipitée un peu plus vite que prévu. Ah et on pourrait avoir des gouttes qui pourraient tomber aux alentours du 10ème tour. On va être un peu loin pour le DRS je pense. Sur Vettel qui on le rappelle est la seule Ferrari en course actuellement après l'abandon de Leclerc. Il y a eu aussi Weber qui a abandonné. 5 tours de carburant restant pour l'instant. On fait le travail. On revient sur la tête de ce Grand Prix de Chine. Ils ont fait un deuxième stint parfaitement honorable. Et Hülkenberg derrière nous est en difficulté avec la Renault la mieux classée pour l'instant. Alors que Devon Butler, vous l'avez vu sur la Minimap a repris l'avantage face à l'arrêt de bulle contre qui il se bat. Perez 3ème est un petit peu esselé. 3 secondes 2 de retard sur Perez. Par contre on revient. On revient vraiment sur Vettel et je crois que c'est Hamilton. Je ne suis pas sûr. Il faut vérifier mais les Red Bulls difficiles de les distinguer. Bon en tout cas il bloque les roues le pilote Red Bull. On refait un premier partiel dans le Mauve. Après j'ai énormément d'appui sur mon setup. Ça peut peut-être nous aider si des trompes d'eau venaient à s'abattre sur le circuit. Allez on y croit. On continue notre attaque 10ème des 14 tours de ce Grand Prix. On est encore en mesure de revenir sur la Ferrari. De Vettel on aura le DRS. Oh et avant même de l'obtenir on se porte à la hauteur du pilote Ferrari. Oh c'était une belle intimidation ça. On adapte notre ERS. Est-ce que lui aussi va pouvoir porter une éventuelle attaque sur l'arrêt de bulle ? Ce ne sera pas pour cette fois alors que devant grosse attaque en tête entre la Mercedes et l'arrêt de bulle qui est donc celle de Bottas puisque c'est Hamilton qui est juste devant nous. On garde l'extérieur. Oh Vettel qui nous pousse hors piste. Vettel qui nous a poussé en dehors des limites de la piste. C'était très indélicat de la part du champion du monde allemand. Yes ! La voiture qui se dérobe légèrement. Et les premières gouttes d'eau qui tombent dans le 11ème tour de course on l'avait dit. Alors maintenant reste à voir quelle serait l'intensité de cette averse. Il ne faudrait pas cesser de là assez rapidement tant que le DRS est disponible. sinon on risque de perdre beaucoup. La première fois de la saison de la pluie vient perturber une séance. Oh Vettel très limite sur le vibreur avec le fond plat de sa Ferrari. Et tout le monde s'est regroupé en tête avec la pluie. On a donc Butler, Bottas, Perez, Hamilton, Vettel et nous-mêmes. On va être regroupés pour les derniers kilomètres de ce Grand Prix de Chine. Toujours pas d'erreur de la Ferrari qui profite de son excellente vitesse de pointe pour se défendre. Cette fois-ci on va essayer de porter les stockades de manière un petit peu plus intelligente. et ça glisse. Ça glisse beaucoup. Pas sûr qu'il ait le DRS sur ce coup-là. Eh ben non. Et c'est cette fois-ci qu'on va réussir. C'est notre seule chance d'aller chercher la Ferrari. Et on y va à l'intérieur. Et on prend la cinquième place. On remplit l'objectif de l'équipe. Ça nous met à l'abri. Mais il faut continuer. Mais ça devient vraiment délicat. L'intensité de la pluie qui ne cesse d'augmenter. Et il reste deux tours. Deux tours dans ce Grand Prix pour aller peut-être récupérer quelque chose avec la Red Bull d'Hamilton devant. Oh là là. Alors que c'est chaud pour la tête. On a Perez, Bottas et Butler dans un mouchoir de poche. Là ça patine vraiment. Personne n'est rentré pour des intermédiaires pour l'instant. Oh là là là. Mais quel incroyable écart entre les voitures de tête. Perez qui n'a pas abdiqué pour aller peut-être gagner. Et heureusement qu'on a augmenté l'aéro de la voiture parce que je pense que si on avait peut-être opté pour la vitesse de pointe on aurait souffert dans les sections sinueuses. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Butler qui est en première place et regardez regardez le quatuor de tête qui va devenir bientôt un quintet. On revient et toujours DRS disponible techniquement. Il n'a pas encore été désactivé par la direction de course. Ah ! quoique c'est possible. Je ne l'ai peut-être pas vu. La piste est peut-être déclarée humide. Il va rester un tour de course. Oh que ça va être beau ce dernier tour de ce Grand Prix. Absolument fou. On est tombé en dehors du top 10. On est revenu. Ouh ! Ça glisse. Ça glisse. Et le DRS est toujours activé. Je n'ai rien dit. Ça, ça peut changer totalement le résultat de cette course. Et on aura fini sous les trompes d'eau en pneus slick. Regardez, on est arrêté dans le premier virage. Totalement arrêté. Et à l'extérieur peut-être sur Hamilton. Il faut garder la motricité. Ce qu'on n'a pas pu faire on est allé sur le vibreur. Et on attaque à l'intérieur et on passe Hamilton pour la quatrième place. Le podium est au bout de ce dernier tour pour nous. Hamilton qui est un peu décroché devant Butler qui est bien en tête. Il ne faut pas toucher notre équipier. Est-ce qu'on a notre premier podium au bout de ce tour de survie ? On ira au bout niveau carburant. La voiture ne freine plus, ne tourne plus, n'accélère plus. Ça y est, le DRS est désactivé. Ça veut dire que là on est dans des conditions vraiment dantesques. Je suis au quart de ma pédale. Impossible d'aller chercher la motricité. Perez peut peut-être prendre la deuxième place. Allez Perez ! C'est possible ! Sur la Red Bull ! Oh oui, Perez ! Allez, allez ! Oh, il va le faire, il va le faire dans le dernier virage. Magnifique ! Oh, est-ce qu'il va nous aider à l'avoir ? Sur la ligne ! Oui ! On va faire notre premier podium ! Oh, sur la ligne ! Magnifique ! L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. à votre avis, Nicolas ! A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. ... ... ... ... ... ... ... Quel incroyable finish sur cette ligne d'arrivée. Regardez les écarts pour le podium. Bottas qui s'est fait subtiliser la troisième marche dans les trois derniers virages. C'était absolument sensationnel comme course. Quel pied ! La voiture était impilotable à entendre. Au médium, on revient de nulle part. Et on fait ce double podium pour Audi pour la première fois de la saison. D'ailleurs, on retrouve Hamilton, Vettel qui sauve les meubles pour Ferrari qui a été nulle part aujourd'hui avec l'abandon de Leclerc. Carlos Sainz et Landon Norris mettent les deux McLaren dans le top 10 et donc dans les points partant 13 et 11e. 14e, Russell remet une unité pour l'équipe Williams avec Magnussen, 12e. C'est bien la preuve que le midfield est serré. Mais alors, la tête de course est incroyable. Abandon pour Leclerc et pour Weber. Si les choses restent à l'avantage de Verstappen qui a remporté une course, on a trois vainqueurs différents en trois Grands Prix. On a donc eu trois équipes différentes également qui ont gagné. Première victoire depuis de très nombreuses années pour Mercedes qui après sa première saison extraordinaire s'était écroulée au classement malgré quelques victoires d'ici de là. Butler remonte bien sûr à la sixième place. On chute pour Charles Leclerc et nous prenons avec Perez les deux et troisième place du classement. Pilote au classement constructeur, c'est Tony qui prend l'avantage. Audi devant Ferrari, Red Bull, Renault qui chute, Mercedes, reprend l'avantage sur Alpha. Williams signe un deuxième point et toujours rien pour AlphaTauri et Ford Haas. Comme après chaque Grand Prix, on se retrouve sur l'arbre de R&D qui est quasiment complété. On fiabilise tout simplement notre monoplace. On voit qu'il y a encore quelques éléments qui peuvent être améliorés et vous voyez à quoi ça se joue. On a 892 points à dépenser, on en a 896. Pour le reste, on est au-dessus de notre budget. Donc on va compléter avec un niveau 2 sur l'usure du système électrique et on a une voiture qui devient quasiment infaillible à ce niveau-là. En tout cas, voilà, on continue. Il reste encore deux petits éléments. Je pense que d'ici 4-6 courses, on aura fini totalement le développement de cette Audi. Si aujourd'hui, Red Bull Racing dispose toujours de la meilleure voiture, nous ne sommes pas loin avec l'Audi juste derrière. On a une belle progression de la part de Mercedes qui vient de remporter son premier Grand Prix depuis de nombreuses saisons. On rappelle que la dernière victoire de Devon Butler, je crois, remonte à l'époque Renault lorsque nous étions coéquipiers. On va donc conclure cette troisième épreuve avec le premier podium de notre saison au volant d'une Audi. Le prochain arrêt, ce sera l'Azerbaïdjan et Bakou. On pourrait peut-être profiter de la vitesse et de l'aspiration pour se défendre, mais ça risque d'être de nouveau très complexe pour une Audi qui ne cesse de s'améliorer, que l'on ne cesse d'apprendre et qui promet. C'était une très belle course ici à Shanghai. J'espère que vous avez kiffé la suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et on se donne rendez-vous dans les commentaires pour le débrief de ce super Grand Prix. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501